Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous méditons aujourd'hui l'Évangile où Saint Jean raconte la colère de Jésus dans le temple, la colère de Jésus contre les marchands du temple. Pour essayer de mieux en percevoir les raisons et surtout pour essayer de mieux comprendre en quoi cette colère nous concerne, en quoi cette colère est aussi contre nous-mêmes, il faut sans doute faire un peu de rappel historique. De manière très approximative, gardons en mémoire que le temple est plus que le centre du culte est davantage que la destination du pèlerinage annuel de la Pâque pour tous les Israélites. D'abord parce qu'à cette époque-là, du fait de l'Empire romain, de son emprise sur toute la région, il n'y a plus de roi légitime sur Jérusalem. Il ne reste donc à Israël que le culte. Il revêt donc une fonction qui est au-delà de la culture, une fonction politique d'identité de ce peuple et économique, car tout transite par le temple. Ensuite, il y a des raisons pratiques et c'est celle-là qui nous concerne d'abord. Les gens qui venaient en pèlerinage venaient pour offrir le sacrifice rituel, qui un bœuf, qui un mouton, qui des tourterelles, etc. Vous imaginez bien que la plupart des voyages se faisant à pied, il est difficile d'envisager de trimballer un bœuf récalcitrant ou un mouton peu coopérant à travers les routes du pays, qui déjà n'étaient pas sûrs, mais ce n'était vraiment pas pratique. Il est donc normal de se dire, eh bien, auprès du temple, on trouvera des marchands de bétail. Il est donc légitime d'imaginer un commerce qui soit autour du temple pour ces animaux. Et je dis autour du temple, parce que si on les mettait en dehors de la ville, ça ne changerait pas beaucoup le problème. Vous imaginez de vous trimballer un bœuf à travers toute la ville, dans les rues de la ville, c'est guerre simple et tout le monde n'en a pas la force physique, en tout cas. À cela s'ajoute un autre problème, qui est celui de la monnaie, puisque, pour faire vite, les États étaient à peu près de la taille des cités et chacune, plus ou moins, battait monnaie. Je fais des raccourcis un peu excessifs, mais c'est ça. Donc, ça veut dire que ceux qui venaient de deux ou trois jours de marche de Jérusalem, pas besoin d'aller chercher plus loin, avaient dans la poche une autre monnaie que celle qui avait en cours en Juda. Il fallait donc des changeurs auprès de ces marchands. C'est-à-dire qu'on arrivait avec des monnaies étrangères, dit du mai ou de je ne sais où, et on prenait de la monnaie locale pour ensuite acheter les offrandes pour le sacrifice. Vous voyez que tout ça est pratique, tout ça est logique. Rien de tout cela ne part de mauvaises intentions ou d'une volonté explicite de s'abstraire des commandements divins. Et ensuite, de fil en aiguille, ça dégénère, parce que ces gens qui sont autour du temple, il faut des frais de fonctionnement, comme on dit aujourd'hui, peut-être un approvisionnement d'eau, peut-être une réparation des voies pavées par tous ces bœufs qui sont amenés toutes les semaines, que sais-je. Donc, qui va payer de cette infrastructure du temple ? Eh bien, vous voyez qu'on a vite fait de dire, levons un impôt sur les commerçants qui sont là. Et voici que le clergé, qui était là pour le sacrifice, se trouve au centre d'un système financier, bon gré, mal gré, etc. Vous voyez, la parole très forte du Seigneur Jésus retentit dans nos manières de nous accoutumer, de nous installer, et finalement de nous compromettre. « Enlevez cela d'ici, nous dit-il. Enlevez cela d'ici. » Ce n'est pas un refus de l'esprit pratique, ce n'est pas un refus du bon sens qui dit qu'il faut bien s'arranger pour que les choses tournent bien. C'est une alerte que dans notre vie, nous avons laissé s'installer un mode de vie qui est davantage soucieux de notre bien-être, de notre confort, que de l'obéissance et de l'esprit filial que le Seigneur attend de nous. Et si les aménagements que nous avons organisés pour notre vie spirituelle, et nos pratiques religieuses, finissent par nous enliser, par nous aveugler, et par détourner notre cœur de Dieu, eh bien, il est temps de s'en débarrasser. Il est temps de revenir à l'essentiel, de nous dépouiller de tout ce qui est superflu, afin de vivre dans leur intensité les commandements du Seigneur. Il est grand temps, frères et sœurs, d'entendre la colère du Seigneur. Enlevez tout cela d'ici. « Soyez mes enfants, soyez les fils du royaume. » Le reste vous sera donné en plus. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada